Le Dauphiné de cette saison 2019 Comme je sais que je jouerai Perrault en leader du Tour de France Et bien comme au Criterium International Je ne vais pas jouer le Verde ancienne version Puisque je rappelle je jouais avant la mise à jour Mais ça on peut le voir De toute façon j'ai remarqué il y a un petit indicateur en haut Comme on voit la difficulté Là les trois petits triangles Dont deux sont éclairés en haut à droite de l'écran Pour dire que je suis en difficulté pro Et après la mise à jour Il y a un petit indicateur orange il me semble Un petit rond avec une sorte de flèche dedans En tout cas qui indique qu'on joue Avec la mise à jour des notes Donc là pour rappel Je joue sans la mise à jour des notes Et on va commencer tout de suite avec ce petit prologue Où je pense que je vais Je vais peut-être jouer Chavanel Effectivement Vu l'état de forme de mes coureurs Je vais sûrement jouer Chavanel Qui donc en prologue est à 78 Et Boa Sanagan aussi quand même Ouais ça se joue entre les deux Là les deux sont en excellente forme Bon ils ont tous les deux la même note en prologue La même note en chrono Récupération moindre Mais résistance c'est la même Récupération donc moindre pour Chavanel Ok Allez on va On va le faire à la française avec Chavanel Et de toute façon Boa Sanagan devrait faire aussi un bon score Contre la montre individuelle Il va tout faire pour réaliser le meilleur temps Allez on l'encourage Allez Sylvain Chavanel au départ De ce prologue du Critérium du Dauphiné 2019 C'est parti Et lui ça va se jouer à la seconde Et je ne me rappelle plus du tout des virages Je ne sais pas s'il y en a qui sont chauds ou pas Ah d'accord On relance après les virages Mais la barre bleue elle ne dit pas Elle ne dit pas la même chose Là c'est en descente Peut-être que je peux me permettre de le faire C'est bon là je n'ai pas raclé Là ça monte un peu On le prend au plus serré Allez à fond jusqu'à la ligne effectivement Avec Sylvain Chavanel Ça va les virages sont vraiment très cool Je ne sais pas à quoi ça peut se jouer Pour faire la différence techniquement Quand on le joue Des trajectoires parfaites Savoir relancer exactement comme il faut Et on s'impose alors Est-ce que c'est Boa Sanagan ou Sylvain Chavanel Eh bien c'est bien moi En le contrôlant Qui est fait gagner Sylvain Chavanel On va donc prendre pas mal de maillots distinctifs là Mais surtout on va voir un petit peu le classement général Enfin le classement de l'état Pour savoir à combien ça s'est joué Oui 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 le maillot vert aussi Très bien Regardons à présent Comment ça s'est goupillé Alors Sylvain Chavanel Dans le même temps que Dumoulin Ouh là là Ça a dû se jouer Au millième de seconde Au centième de seconde près On a fait 3.27 L'objectif était 3.29 D'accord Boa Sanagan aussi a réussi son objectif C'est bien Kelderman aussi probablement Ah il y a des minuscules écarts Comme on pouvait s'en douter Sur 2 kilomètres C'est Guérin Thomas Quatrième Quand c'est Lara cinquième Ok Froome qui fait un très bon prologue D'ailleurs il est où Valverde ? Oui il y a quelques petits écarts déjà Richie Portela Je vais regarder avec le Y Ce sera plus facile Boa Sanagan au quai Valverde il y a 8 secondes Bon d'accord Ce qui nous donne donc au général Bien évidemment Chavanel en tête Devant Dumoulin Et Boa Sanagan Vous avez remporté l'étape Et pris le maillot de leader L'ambiance est très bonne Tout le monde récupère un petit peu plus C'est très bien Deuxième étape de ce Dauphiné L'étape entre Nevers et Saint-Amand-de-Montron Première étape en ligne Avec Nasser Bouhani Qui doit finir dans les 5 premiers de l'étape Et bien oui Vu le profil Je pense que c'est ce qu'on va tenter Costa est en excellente forme Kelderman aussi Bon ça sert pas à grand chose Sur ce type de profil Mais ce GEC est pas bien du tout Par contre Et Boa Sanagan est normal Donc On va partir avec Bouhani Et puis dans le final On verra si je joue l'option Bouhani ou Boa Sanagan A 3 km du sprint intermédiaire On a 3 coureurs en échappé Nasser Bouhani qui se positionne là Pour aller potentiellement jouer Le maillot vert Attention Attention ça va partir là Il y a Greipel Ça c'est une bonne roue à prendre Greipel Avec Nasser Bouhani Les équipiers accélèrent Et sûrement pour préparer le sprint intermédiaire Oui il est parti Il est parti Greipel Il est parti Il m'a surpris même Mais Nasser Bouhani Qui arrive à revenir en tout cas Sur Fabienne Cancellara J'espère bien Et sur Greipel Non ça va être dur Quoique Greipel Il avait un peu de mal là Non il est passé Il est passé Quatrième et de justesse Il s'est relevé de manière surprenante Juste avant Le sprint intermédiaire Donc là on arrive dans la zone de ravitaillement C'est parti Toute l'équipe Et on va se retrouver dans le final A Saint-Amand-de-Montron A 10 km de l'arrivée On a donc toujours nos 3 échappés du jour Qui sont à 36 secondes devant Avec Nasser Bouhani On est à l'avant du peloton Floton groupé Vu que Mezguek n'a pas une bonne forme Je ne sais pas trop Là ça roule trop vite je pense Pour qu'on utilise le coup de Boazan Hagen Et tenter de le faire partir Ça roule bien vite là d'ailleurs Avec Chavanel à l'avant d'ailleurs Donc on va Jouer ce sprint avec Nasser Bouhani Est-ce que je demande à Paolini De venir me protéger Pour le moment il protège Chavanel Et on va demander à tout le monde De prendre son Ravitime Voilà Les ordres d'équipe sont passés Paolini n'est toujours pas là Bon on va rester dans la route Cavendish Ça me paraît pas mal Là ça ralentit un petit peu On a le train Giant à côté Avec Kitel Bien sûr Attention 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 On a Philippe qui va me gêner Et là ils vont partir Je suis dans la route Cavendish Je suis bien dans sa roue là même Allez Qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pas vu la ligne arriver Bon Ah j'ai été surpris Et donc suite à ce sprint Où je me suis fait surprendre Par la ligne d'arrivée Nous avons la victoire de Christophe Devant Cavendish Devant Kitel Et Boani qui prend la quatrième place Devant Mathius Cocar Sagan Viviani Greipel Et Bounen Est-ce que tout le monde Dans mes couilles qui pièrent Sont bien dans le même temps ? Parfait Au général ça nous donne donc Christophe qui prend la première place Devant du moulin Chavanel qui rétrograde à la troisième place Ça c'est par le biais des bonifications Boassane again quatrième Kelderman septième On a pris Un maillot de leader C'est la joie dans l'équipe Mais quel maillot on a pris ? J'ai pas vu les podiums Faut que je revienne en arrière On est leader de quoi ? Donc pas du général Maillot à poids il y en a pas Christophe non plus Dumoulin non plus Heroes On est premier du classement équipe C'est peut-être ça dont il parle Parce qu'on a pas de maillot Vous avez pris un maillot de leader Bon En tout cas on a rempli l'objectif Qui était de finir dans les 5 premiers Avec Nasser Bouani Et on va pouvoir enchaîner avec une étape que j'aime bien L'étape de lion où Valverde devrait pouvoir s'éclater En plus L'état de forme de Valverde est au-dessus de la moyenne Donc vraiment de très bon augure Perrault est pas très bien Quel d'air man au-dessus Bon très bien J'ai rien de tenter de particulier De toute façon Pas d'échappée On va pouvoir partir Avec le ravitaillement Je vais prendre du bleu à la fin Puisqu'avec Valverde On va essayer de faire exploser Le peloton dans le final À 3 km du sprint intermédiaire Je suis avec Nasser Bouani On a 4 coureurs en échappé Et là ça roule pas Ça roule pas pour préparer ce sprint intermédiaire Chavanel est devant moi là Qu'est-ce que je fais ? Allez Nasser Bouani qui va essayer de prendre les autres par surprise Puisque ça roule vraiment pas pour emmener ce sprint intermédiaire Allez on a encore un petit peu de rouge Ça revient derrière Mais je pense qu'on va pouvoir passer en tête avec Nasser Bouani Allez 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 voilà Enfin en tête à 5ème place Derrière les 4 échappées bien évidemment Mais on règle le sprint du peloton C'est pas mal On va reprendre la main avec Alejandro Valverde Pour le final D'abord tout le monde va prendre son ravitaillement Tout comme mon leader espagnol sur cette course On se retrouve dans le final Et dans le final à Lyon À 15 km de l'arrivée Valverde est bien là J'ai demandé à Ruelberto Costa de venir me protéger Je ne le vois toujours pas d'ailleurs Et à tout le reste de l'équipe de se calmer Parce qu'ils étaient en mode on roule très fort En tout cas ça roule très fort devant là Alors qu'il n'y a plus d'échappées quand même Et donc avec Valverde on voulait faire exploser le peloton On va demander à tout le monde de prendre son ravitaillement Et à tout le monde De finir tranquille Et comme ça Valverde devrait avoir les mains libres Pour pouvoir lancer une attaque, une offensive J'ai quand même des coureurs qui restent à l'avant Malgré l'ordre rouler tranquille Allez Allez Sandro Valverde Allez Sandro Valverde qui attaque Avec ses qualités de puncher Dans la première des deux boss Qui constitue cette étape Je repasse un petit plateau pour récupérer du rouge Car j'ai tapé un petit peu trop dedans Allez on relance un petit peu Maintenant c'est de la descente Où on peut probablement récupérer un petit peu Ah une petite chute collective en plus Ça fait pas de mal Ils sont combien ? 26 secondes derrière ? Ouais Allez Sandro Valverde qui a fait une bonne attaque là Je prends le ravitaillement On va essayer de bien négocier ce virage Voilà On va attaquer la dernière côte Ils sont pas très loin 16 secondes derrière Allez Allez Sandro Valverde Qui en remet une couche en danseuse On a du bleu pour bien finir Derrière c'est un groupe C'est Gilbert tout seul Ensuite on a un groupe de 17 à 25 secondes Emmené par Katowski Nibali Froome Dans lequel on retrouve les principaux favoris Alors on va basculer en tête Gilbert est pas très loin On relance un peu On relance même beaucoup là Attention au rouge Parce que j'en ai plus beaucoup Mais le rouge remonte là Ah derrière ça va être bon Ouais ça va être bon On peut fêter la victoire d'étape Avec Alejandro Valverde On va voir si on a quelques secondes intéressantes Sur les autres favoris Et oui c'est la deuxième victoire d'étape Sur ce Dauphiné Pour l'équipe Heroes Après le prologue Remporté par Sylvain Chavanel Ici notre puncher Et leader sur ce Dauphiné Valverde Qui s'impose Et qui doit prendre le maillot jaune A priori Puisque je vois qu'on le récupère Dans l'équipe Oui Exactement C'est bien nous On va aller regarder On a que ce maillot pour le coup Mais c'est le principal quand même Et on va aller regarder Est-ce qu'il y a eu des écarts Intéressants Donc on a déjà les bonifs C'est bien Gilbert et Katowski Qui complètent le podium Et on a à 30 secondes 31 même Contador Froome Nibali à 36 Bon voilà Les principaux Les principaux autres favoris On est avant la mise à jour Donc Quintana doit être loin encore Voilà Quintana à 2 10 Il peut dire au revoir À ce Dauphiné A priori Ça nous donne donc Valverde 19 secondes devant Katowski 20 devant Gilbert On a Froome Premier des favoris Cinquième à 35 secondes Contador à 43 Nibali à 46 Vous avez remporté l'étape Et pris un maillot de leader Effectivement Plus 2 de récup Pour tout le monde C'est intéressant Puisqu'on attaque à présent Pour cette dernière étape De cette vidéo On arrive à la moitié De ce Dauphiné Et c'est l'étape De la montagne de Lure Les états de forme Intéressants Pour cette étape Avec J.C. Perrault Qui est en excellente forme Et Valverde En normal Qui doit conserver Le maillot jaune Et Alberto Costa Intéressant aussi Puisqu'il est en très bonne forme Je pense que je vais essayer Avec Bouhany Qui est en excellente forme D'aller chercher des points Au sprint intermédiaire Donc ravitaillement classique Pour moi En tout cas De montagne Avec le gel gris Le gel bleu Et tout de suite Lancer Une tentative d'échapper Avec mon sprinter Qui n'est pas maillot vert Je vais regarder Combien il est d'ailleurs A ce classement Eh oui La montagne de Lure Belle Belle ascension En prévision Pas forcément très dure C'est un call de catégorie Mais ça peut faire des dégâts Attention c'est parti sans moi Là Match à dos Et l'issonde Moi j'arrive toujours pas A passer A m'intégrer A m'incruster Pardon Allez Poussez-vous s'il vous plaît C'est frou là Qui me gêne Allez Là c'est peut-être L'occasion Ah non Là on est bloqué Les épaules passent pas Allez c'est bon Nasser Bouani Qui peut Essayer d'aller rejoindre Les deux échappées Du jour Pour le moment Avec son excellente forme Je ne doute pas Qu'il arrive à les rattraper Et le peloton a l'air de laisser partir Quand même Donc oui je voulais voir Au classement Classement maillot vert On est deuxième Avec Bouani pour le moment On va se retrouver Plus loin dans l'étape Probablement au sprint intermédiaire Au sprint intermédiaire Avec Bouani Qui a rattrapé l'issonde Et Machado Je pense qu'ils vont même pas Le disputer Passer à Nasser Bouani Voilà Il le laisse partir C'est normal Et voilà On prend les 20 points Tranquillement Est-ce qu'on prend le maillot Virtuellement Le maillot vert Pour le moment Il ne nous en parle pas Il ne nous en parle pas Plus que ça On fera les comptes Dans le final Je vais vous retrouver Pour l'ascension Justement De la montagne de Lure Dans la montagne de Lure L'ascension finale L'échappée a été reprise Et là J'ai demandé à Perrault De venir me protéger La Costa Qui est un petit peu devant Perrault Avec son excellente forme Qui doit protéger Le leader Sur cette course Qui est Valverde Même si les rôles Seront inversés Pour le Tour de France Qui arrive Et là devant On a Pino Rodriguez Barguil Ça ne m'intéresse pas Plus que ça On est plus que 63 Dans le peloton Quand même Moi je vais surtout Vérifier Et essayer De contrôler Les Froome Contador Et Nibali Il y en a qui se font Complètement cramer Et qui s'arrêtent Carrément sur la route J'ai eu de la chance Je suis passé au travers D'un deux Est-ce que ça peut Vraiment ralentir Et faire perdre Des places Allez Oh là là Ça parle Ça part à l'initiative C'est qui c'est Froome Non c'est Enao C'est Enao Perrault Qui a bien suivi Enfin qui a bien suivi Qui est devant moi Allez 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 Il faut y aller Ah il y a Quintana Devant d'accord Froome est là Attention on va se faire bloquer Par Tendam Si ça continue On va demander à tout le monde De prendre son ravitaillement Et d'ailleurs je vais passer Le grand Le grand plateau A 9 km de l'arrivée Il m'inquiète un petit peu Là devant Perrault Est-ce que tu arrives A revenir Pour me protéger Oui on dirait En plus il a quand même Un excellent état de forme Il pourrait Il devrait Pouvoir bien Pouvoir me protéger Molema Roland Roland dans la roue De Froome Qui a vu partir Les autres favoris Donc qui va à son tour A 8 km de l'arrivée Avec Alejandro On est obligé De mettre le grand plateau Pour essayer de revenir Mais ça crame du bleu Et on n'est toujours pas Dans le groupe des favoris Presque Mais pas encore Ça y est Sauf Contador Qui est parti En contre-attaque Avec Pino Et c'est Quintana Qui est devant Mais Quintana N'est pas vraiment Un danger au général Pour le moment En tout cas Puisqu'il est à 2 minutes 10 2 minutes 28 même On voit Allez c'est bien On s'est remis Avec les Les bons coureurs Contador A 23 secondes devant C'est un vainqueur du tour Alberto Contador Il continue à prendre du temps Il continue à prendre du temps quand même Donc c'est délicat 5 km de l'arrivée On met le grand plateau Oui parce qu'il continue à prendre du temps Les deux excellents grimpeurs Que sont Quintana Et Contador Ça craque derrière C'est normal Sur cette petite course de côte Perrault Perrault Il va avoir du mal là Je pense Pour le moment Il protège bien On voit le bouclier Qui est rempli Bien rempli de bleu Par contre là Il a un petit peu de mal Je pense On va profiter Pour faire l'intérieur Il essaye encore Jean-Christophe De nous aider On est revenu à 29 secondes On réduit pas vraiment l'écart Les voilà les deux hommes de tête On les a en visu Derrière Et bien Il y a Froum Pino Nibali Et Bardet On va prendre le ravitaillement On est à 23 secondes C'est Quintana Qui a décidé De lâcher Contador On dirait Il faut faire attention Puisqu'avec les bonifs Aussi Contador Il pourrait Il pourrait être embêtant Deux kilomètres de l'arrivée Perrault Qui tient toujours le coup Mais qui a quand même du mal A me protéger Romain Bardet Qui vient se mêler A notre groupe Et c'est reparti C'est reparti Quintana Quintana qui a beaucoup d'avance Maintenant 48 secondes Contador Qui est reparti aussi Je pense que Contador Va nous prendre Le maillot Tel que c'est parti 50 secondes Ah oui C'est dur là Allez Aller Andro Valverde En danseuse Pour ce dernier kilomètre J'espère qu'on va réussir A prendre cette troisième place Quand même Qui va nous donner Quelques bonifs 500 mètres De la ligne Ah là On va se faire déposer On va se faire avoir J'ai pas bien géré là Oh de peu De peu J'aurais pu mieux gérer A mon avis Pour récupérer la troisième place On ne fait que quatrième Et j'ai bien peur De perdre le maillot jaune On conserve finalement Le maillot jaune apparemment Elle ne doit pas avoir Beaucoup d'avance Sur Contador Ça doit vraiment jouer A une poignée de secondes Et qui marque sa carrière Allez on l'applaudit encore On va aller voir ça Tout de suite Pour finir cette vidéo De cette première moitié Du Dauphiné Avec On va pouvoir le constater La victoire de Quintana Qui avait un excellent état de forme Qui termine donc 15 secondes devant Alberto Contador Qui prend des bonifs en plus Spino donc Qui nous grille la politesse Avec un excellent état de forme Valverde Quatrième Bardet Cinquième Perrault avec son excellent état de forme Qui fait sixième Ce qui nous donne Au général Valverde Oui voilà Une poignée C'est vraiment une poignée de secondes C'est deux secondes d'avance Sur Alberto Contador Bardet Et troisième De cet actuel Classement provisoire Du Dauphiné Saison 2019 Et en apéro Nous dans le Dans le top 10 Donc à part Contador On a Quintana Qui est très bien revenu Finalement en général Il est plus qu'à une 28 Froome à une 38 Nibali à une 38 aussi Finir dans les cinq premiers Avec Perrault On a paru ici Conserver le maillot jaune On y est arrivé Donc c'est pas mal Et ça va mettre fin A cette vidéo Je vous signale Quand même avant De vous dire au revoir Un partenariat Que j'ai avec le site Console Game Qui permet D'acheter en ligne Des jeux Xbox One En téléchargement A des prix Vraiment très intéressants Et si vous cliquez Sur les liens Qui sont dans ma description Qui vous amèneront Sur des jeux Du genre FIFA 16 A 30 ou 41 euros En précommande Ainsi que Call of Duty Black Ops 3 Et plein d'autres jeux Allo 5 Enfin vous verrez Les prix dans la description Qui sont Potentiellement très intéressants Si vous cliquez Sur les liens Pour les acheter Sachez que Le partenariat Prendra forme Potentiellement De jeux concours Ou de choses comme ça Que je vous ferai gagner Au travers de mes vidéos Si jamais Il y a Quelques Ventes De jeux A la clé Des liens Que je vous mets Dans les descriptions Des vidéos Voilà pour la petite partie Partenariat Avec Le site Console Game Vous verrez donc Tout ça dans la description N'hésitez pas A aller voir De cliquer sur les liens Pour voir si Les affaires proposées Vous intéressent Et il y a de quoi Vu les prix pratiqués Sur ce Je vous dis A plus tard Pour la suite De ce Dauphiné Avec l'équipe Heroes Et il y a de quoi